Ils sont quoi ? Ils sont partis en vrille sur la communication, sur l'arbitre ? C'est l'ère Montpellier qui leur fait ça. Ah oui, c'est l'ère de la moçon, c'est ça planait Girard, ils ont eu un ballon d'oxygène. Est-ce qu'ils nous ont parlé du match ? Ils ont parlé sur un fait de jeu aussi bien chez Lotti que Leonardo alors que ça leur panné au nez depuis le début du match. Ça leur panné au nez. Si ça n'aurait pas été Sakon, ça aurait été Perratti, ça aurait été peut-être Thiago Silva. Ils ont perdu énormément de ballons, un moine de 10 minutes. Allez, sur le dernier match contre Sainte, ils ne sont pas bons du tout. En Ligue des Champions, mercredi soir, enfin mardi soir, il y a eu 4-0. Quand ici, j'ai énormément relativisé la performance, encore une fois, on m'a traité d'extincteur. Des auditeurs ont dit oui, mais si on ne se satisfait pas d'une victoire française en Ligue des Champions, ils ont eu un jeu contre des plots. Et franchement, la première mi-temps, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, la première mi-temps, contre Zagreb. C'est qu'elle est moins bonne que ce qu'ils ont fait contre Saint-Etienne et moins bonne que ce qu'ils ont fait ce soir. Ce soir, le seul bémol dans la critique, c'est que c'est vrai qu'ils jouent très longtemps à 10. Et comme tu disais, Jérôme, switcher de je suis 11, je suis 10, je repasse à 10 contre 10. Malgré tout, j'ai mené un 0, je fais une erreur, parce que c'est une erreur de Mathieu Di qui relance le match. Un joueur qui pourtant, ces dernières semaines, n'en fait pas et est très bon. Il y a beaucoup de faits de jeu, mais qu'à l'arrivée, ça débouche sur un pétage de plomb du directeur sportif et de l'entraîneur. Alors, je ne sais pas si c'est la preuve qu'il y a une perte de contrôle, parce que s'ils le font tous les deux en même temps, alors qu'ils ont dû se croiser très vite, c'est que, mine de rien, ça doit être un peu maîtrisé, ça doit être maîtrisé, et que peut-être derrière, ça va gueuler très fort dans le Vestia et que les joueurs vont prendre sévère. Et il ferait mieux de faire ça, parce que c'est les joueurs sur le terrain qui font n'importe quoi en ce moment.